Ce qui est cool, parce que moi j'ai trouvé cool en la conduite en ce matin, c'est que par rapport à Julien, j'ai conduit vachement moins de voitures. Moi j'ai moins d'expérience de conduite, même si là, à force, c'est des essais et tout, on commence à en avoir pas mal. C'est une voiture qui est facile à prendre en main. C'est pas piégeux. C'est vieux, mais c'est pas piégeux. Ouais, moi je dis juste à part la conduite qui est un peu plus... Après là, tu vois, c'est plus incisif. Moi, la mienne, qui a quand même 10 ans de plus, le volant, on fait ça, il n'y a pas de mouvement. Oui, mais c'est pas la même manière de voiture. Est-ce que c'est vraiment comparable ? Je ne sais pas. Ce n'est même pas la même génération de voitures. Quand ils ont fait cette voiture, c'est pour le kiff. Ça a été fabriqué à Pittsburgh, aux Etats-Unis, en Caroline du Sud, tu cherchais. Les mecs, c'est des grandes lignes droites, souvent aux Etats-Unis, il n'y a pas de virage et tout. Donc, c'est pour ça que déjà, dès qu'on tourne à peine, on est braign-braign en tout l'essence, c'est ça. Mais ça reste un petit peu sportif. Le caractère est sympa, le bruit est sympa, ça en redemande et c'est facile à prendre en main. C'est super comme voiture. Ça freine, le freinage, c'est mitigé.